Le droit social Comme on le sait, la position souvent encore libérale, néolibérale de l'Union, la jurisprudence de la Cour inclue, la jurisprudence sur la question du marché intérieur est critiquée de temps en temps. Tout d'abord, je voudrais bien rappeler que, en ce qui concerne la libre circulation de travailleurs, c'est-à-dire, à mon avis, un domaine assez social, grâce en particulier à la prohibition des discriminations sur la base de nationalité, discriminations directes et discriminations indirectes. Le problème est plutôt la libre prestation de services et la liberté d'établissement. Dans ce domaine, en général, dans le domaine des marchés intérieurs, la Cour a développé un raisonnement, un schéma des raisonnements, donnant une interprétation large aux libertés économiques et une approche stricte en ce qui concerne la justification de restriction de ces libertés. Et le mieux connu, à cet égard, est l'affaire Viking Line, qui a déjà été mentionnée, un arrêt de 2007, cette affaire concernait les actions collectives, boycotts et grèves, menées par une fédération de syndicats, contre le changement du pavillon du navire, et le changement du pavillon du navire, ça s'est couvert par la liberté d'établissement. Et dans cette affaire, la Cour a bien sûr accepté le droit fondamental de mener une action collective qui a pour but de la protection des travailleurs, constitue un intérêt légitime qui est de nature à justifier en principe une restriction de liberté du marché intérieur. Mais elle a souligné, la Cour, que ce droit n'était pas absolu et doit être concilié avec la liberté d'établissement. On dit, je pense, en ce qui concerne cette affaire encore à juste titre, qu'il était constitué de cette façon une hiérarchie entre les libertés économiques et des droits fondamentaux, les droits fondamentaux sociaux. Et évidemment, cet arrêt a été critiqué. Mais je crois qu'à l'époque, cette hiérarchie était inhérente au chemin du raisonnement de la Cour. Alors, des nouvelles interprétations larges des libertés et interprétations strictes de la justification. Plus récemment, en 2016, la même approche serait, on nous dit, confirmée dans l'affaire Aguette-Hiraklis. Cette affaire concernait une décision du ministre du Travail grec de ne pas autoriser Aguette-Hiraklis, qui est une filiale de Lafarge, de ne pas autoriser Aguette-Hiraklis à procéder à un licenciement collectif. Bon, la liberté d'établissement, ça englobe aussi la cessation ou la réduction de l'activité de l'entreprise. Et alors, une réglementation nationale, et en particulier cette nécessité d'une autorisation, d'un licenciement collectif, était susceptible de constituer un obstacle à l'exercice de la liberté. d'établissement en Grèce. Alors, à première vue, nous pouvons dire que la Cour a ainsi suivi le raisonnement orthodoxe, liberté, justification, etc. En outre, on a également critiqué le fait que dans cet arrêt, dans cette affaire, l'interprétation de la liberté d'établissement était combinée avec la liberté d'entreprise, l'article 16 de la charte, parce qu'aussi l'exercice de cette liberté serait limité. Mais, à la réflexion, et à mon avis, on peut en fait percevoir une certaine évolution dans la jurisprudence. Parce que, comme vous le savez probablement, selon l'article 52, paragraphe 2 de la charte, les limitations des droits doivent être prévues par la loi, elles doivent respecter le contenu essentiel de ces droits, liberté, et doivent se faire dans le respect du principe de proportionnalité. Les limitations doivent être nécessaires et répondre effectivement à des objectifs intérêts généraux et aux besoins de protection des droits et libertés d'autrui. Dans le jurisprudence de la Cour, la protection des travailleurs et la lutte contre le chômage ont déjà été reconnues comme raisons impérieuses d'intérêt. Et en outre, il y a l'article 30 de la charte, l'article 30 qui annonce que tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans une situation où les droits respectifs s'opposent ? Disons, pour le garder simple, article 16 de la charte et article 30 de la charte. Et la réponse est, de la Cour, en fait, trouver un juste équilibre entre les intérêts liés à la protection des travailleurs, en particulier, contre des licenciements justifiés, d'une part, et la liberté d'établissement, la liberté d'entreprise, des opérateurs économiques, d'autre part. Et je pense que si on suit une telle approche, on ne peut plus parler d'une hiérarchie des droits économiques et des droits sociaux. Ils sont plutôt mis sur le même niveau. Et alors, pour une partie, grâce à la charte, grâce à cet article 52, paragraphe 2, on est obligé de trouver un juste équilibre entre les droits concernés. Il faut évidemment voir comment cette jurisprudence va évoluer, parce que, comme vous comprenez, ajuster une ligne jurisprudentielle, ça prend beaucoup de temps, et c'est fait normalement petit à petit. De ce point de vue, jurisprudence ressemble un peu à un navire-cysternes. Par ailleurs, je dois aussi ajouter que, dans cette affaire Agatiraklis, la Cour a en fait dit que la réglementation nationale dans laquelle le ministre devait donner autorisation à cet distanciement collectif, la Cour a estimé qu'en tant qu'elle, elle était appropriée, elle était de nature à contribuer à renforcer le niveau de protection effective des travailleurs et leur emploi, et dans son principe, un encadrement de conditions dans lesquelles il peut être procédé à des licences collectives étaient aussi considérées comme satisfaisantes les exigences qui découlent du principe de proximité. Il y avait un seul problème, et c'était que le pouvoir du ministre n'était pas du tout, n'était guère encadré. Il n'y avait pas de critères, de circonstances dans la législation pour encadrer ce pouvoir discrétionnaire qui, dès lors, pourrait aussi être utilisé d'une façon assez arbitraire. Alors, une question qui se pose, et c'est que j'ai lu parfois dans la littérature, est-ce que la liberté d'entreprise en tant que concept, en tant qu'une liberté qui est dans la charte, est un problème ? Cette liberté est assez souvent invoquée devant nous, je dois dire, à mon avis, trop souvent, mais bon, je ne vais pas faire un commentaire sur ça. Mais en tout cas, il est important de rappeler que la liberté d'entreprendre n'est pas du tout une prérogative absolue. Cette liberté doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société, tout d'abord, comme le droit de propriété, et elle peut être soumise à toute une vente d'interventions d'interventions et de limitations imposées par l'État et, comme nous avons dit, aussi être équilibré avec l'autre droit, les droits sociaux, par exemple. Enfin, nous avons aussi l'article 3 de la TUE, 3, paragraphe 3, et cet article met en exergue que l'Union n'a pas seulement une finalité économique, mais une égalité, une finalité sociale. Alors, je pense qu'il y a suffisamment de repères pour changer petit à petit la direction de cet navire cisterne. Et je veux aussi ajouter, en écoutant des collègues, une autre chose. On nous a dit, et je suis tout à fait d'accord, que la réalité a changé. La réalité, la perception aussi du droit social, c'était le fait que la législation sociale avance s'était stimulée par la crise financière, par le Covid, tout ce que nous avons vu comme conséquences de tout ça. Mais je pense qu'il y a encore une autre chose, c'est l'élargissement de l'Union. Parce que l'élargissement, à mon avis, nous a montré une chose qu'on ne voulait pas admettre pendant des années, et c'est que le marché, le néolibéralisme, ne peut pas résoudre tous les problèmes. Au contraire, pour en partir, il est vrai. on connaît par exemple le phénomène de fouille de cerveau, de fouille des artisans, de fouille de manœuvre. Ça a des conséquences sociales dans les pays d'origine, mais aussi dans les pays d'accueil. ça alimente mes contentements et, si vous voulez, populisme. Et là, je crois que renforcer la dimension sociale et mettre un mieux équilibre entre l'économique et la sociale est vraiment nécessaire. C'est tout. Merci. Applaudissements ... ... ...